Quelque part, Dieu nous éclaire et nous rend la vue à travers le mystère de la foi, mais il faut aussi, enfin, je pense qu'on nous invite aussi à une certaine humilité, de se dire que nous ne détenons jamais la vérité toute entière, et que c'est finalement, nous sommes un peu dans le noir en permanence, et nous devons tâtonner, notamment dans le métier de journaliste, je crois que c'est important. Évidemment, on a des convictions, on a des intuitions, on a un certain nombre de principes, mais il faut aussi se dire qu'on ne possède pas la vérité toute entière, et que la vérité, finalement, ça ne veut pas dire que la vérité n'est pas une et qu'il faut être relativiste, mais que chacun en possède une partie, et que c'est en discutant, c'est en confrontant nos points de vue qu'on avance, et que seul, finalement, le dévoilement ultime que permet la foi et qu'est la révélation permet d'ouvrir véritablement, de nous déciller, mais sinon, nous sommes quand même globalement, en bonne partie, des aveugles. J'ai une foi qui est parfois chancelante et qui n'est pas tout à fait assurée, mais je crois que c'est le principe même de la foi.